Bonjour, je m'appelle Nancy Black. Rencontrez quelques personnes à qui nous avons parlé durant les championnats canadiens des maîtres nageurs, communément appelés les nationaux, à Colonna. Voyez par vous-même ce que les maîtres et nageurs nationaux veulent vraiment dire. Pour plusieurs, c'est le dépassement de soi qui est le plus important et nous les encourageons. Mais pour d'autres, il s'agit plus d'avoir du plaisir, des amis, de participer et d'avoir du bon temps. Vous adorez ça! Je suis de retour cette année aux nationaux avec une nouvelle vision de la compétition. Auparavant, je faisais de la compétition de haute performance ayant nager cinq ans avec mon équipe universitaire. C'est un de mes amis qui m'a dit de prendre une pause de la haute performance pour ne pas continuellement avoir les mêmes attentes envers moi-même, pour ensuite y revenir avec une nouvelle perspective. Parce que j'ai toujours su que j'aimais le sport. Et on peut perdre cet intérêt assez facilement lorsqu'on nage pour atteindre toujours de meilleures performances. Et comme entraîneur du club, je rencontre toutes ces nouvelles personnes qui sont très inspirantes. Notre nageur le plus âgé a 89 ans et il nage le papillon. C'est vraiment formidable. Ce qui est surprenant, c'est que dès mon retour, même si je nage moins qu'il y a deux ans à l'université, j'ai réussi quand même à battre des records personnels dans certains des sprints. J'ai été chanceux d'établir un record canadien dans le 400 mètres QM hier. Et je pense avoir battu quelques records promessants. Il faudrait vérifier. Mais ça a été une compétition très enrichissante et j'ai eu beaucoup de plaisir. Je suis très heureux d'avoir pu y participer. Je crois que ce sont les championnats du monde de 2005 à Montréal qui nous ont motivés, ma soeur et moi, à joindre un club. C'est là que nous avons rencontré la Formula Robin, qui était la première entraîneur de Tracy et qui avait la tâche de la motiver à faire de la compétition. Je me suis inscrite chez les maîtres nageurs sans avoir l'intention de faire de la compétition. Et nous voici, mères et filles, aux nationaux pour la quatrième et cinquième année consécutive. Je vis présentement à Ottawa. Je vis à Montréal. Et je vis maintenant à San Diego. Ça a pris beaucoup d'organisation pour que je sois ici. Heureusement, tout se passe bien. Et nous voilà! C'est ma première compétition des maîtres et ça a été une expérience exceptionnelle. C'est une chance de montrer à mes enfants qu'il n'y a pas de barrière d'âge. Un des nageurs ici a 93 ans. Quel bonheur! On ne fait pas ça pour les médailles. On essaie de faire de notre mieux, mais je pense qu'on compétitionne contre nous-mêmes. C'est vraiment ça l'important. Je les encouragerais à participer, qu'ils soient des débutants ou des ex-nageurs, pour qu'ils voient ce que c'est. Et je pense qu'ils seraient agréablement surpris et qu'ils embarqueraient volontiers. Nous nous sommes rencontrés à Vancouver. Je venais de l'Alberta et elle entraînait à Surrey. J'étais assistant entraîneur dans le club Vancouver-Pacifique. On s'amusait à gager. Quel club allait gagner la compétition? Le perdant allait payer le souper. Habituellement, c'était moi. Ça a évolué à partir de là. Soudainement, on a une famille et nous voici. En dehors de la piscine, on travaille 24 heures sur 24 ensemble. On est propriétaires d'une entreprise. On travaille côte à côte, on s'entraîne côte à côte durant les 30 dernières années. Et ça fonctionne! Je viens aux Nationaux à Kelowna en essayant de faire de mon mieux. J'ai réussi un meilleur temps, aux 200 m à la brasse, et j'ai essayé de le faire toute l'année. J'ai réussi à retrancher 7 secondes de mon temps d'entrée et 3 secondes de mon record personnel d'il y a 2 ans. Ça fait plaisir de voir que l'acharnement au travail, l'appui des coéquipiers ainsi que les heures passées dans la piscine ont finalement rapporté. C'était vraiment bien! Moi, mon petit monde à invitation a commencé à Pointe-laire dans les années 70. J'avais commencé à coacher les petits jeunes de 8 ans et moins à la piscine à Pointe-laire, mais aussi, le soir, j'étais sauveteur. Alors, je voyais souvent les mêmes gens qui venaient nager de 8 heures à 9 heures et demie. Moi, j'étais assis dans la chaise de sauveteur. J'ai dit, sors pas d'allure. Ils nageaient mal. J'ai dit, bon, en place d'être assis sur la chaise, je vais les aider. Si on a commencé à... Je descendais, on marchait sur le bord de la piscine. J'avais demandé à mon directeur de la piscine, est-ce que je peux faire ça? J'ai dit, ben oui, vas-y, tu sais. Ça a commencé à corriger les... Puis là, on a dit, bon, pourquoi on... Lundi, mercredi, vendu, revenez plus souvent, puis on va commencer à faire des longueurs. J'ai commencé à nager avec les maîtres nageurs de Pointe-laire, et j'ai dû apprendre le papillon. Le pauvre Pierre devait constamment me dire, regarde tes pieds, regarde tes pieds. À ces championnats, ici, je suis descendue sous les 4 minutes pour mon 200 dos. Pour mon groupe d'âge, c'est pas si mal. Et le papillon? Si tu entends ça, Pierre, j'ai battu mon record personnel par 19 secondes dans le 200 papillon. Donc, des entraîneurs merveilleux. Merci, Pierre, pour avoir démarré le club des maîtres de Pointe-laire. Nous sommes toujours très forts, et je m'en vais au championnat du monde le mois prochain. Pour moi, c'est vraiment l'idée de la natation au Canada. C'est pas les maîtres nageurs au Canada, c'est pas la natation au Canada, c'est pas les cours de natation, c'est la famille de la natation. Ce sont mes premiers nationaux. J'ai commencé à nager quand j'étais enfant, jusqu'à l'âge de 18 ans. Ensuite, j'ai pris une longue pause. J'ai eu des enfants, et je viens de recommencer en septembre, avec le même entraîneur que quand j'avais 7 ans. Mes enfants sont venus, et leurs grands-parents aussi. Donc, j'avais toute une section pour m'encourager. J'espère qu'ils vont être inspirés par ce que je fais, et qu'ils voudront joindre un club de natation. Mon fils est déjà excité à l'idée de nager. Est-ce que tu m'as entendu? Non, m'as-tu encouragé? Oui. Ma mère et moi sommes des maîtres nageurs. Je suis impliqué comme officiel depuis longtemps maintenant. Ma mère a toujours nagé quand elle était plus jeune. Il y a environ 16 ans, je lui ai dit qu'elle devrait recommencer, et elle l'a fait depuis. Elle nage plus de compétitions que je peux en faire moi-même, et elle adore ça. Elle a beaucoup de succès. J'aime être officiel quand elle nage. Oui, il m'a dit, «Maman, tu vas tous les battre quand tu vas revenir. » Je me souviens quand j'ai recommencé à 65 ans. Je pouvais seulement me rendre au milieu de la piscine, et je me tenais sur les câbles. Nous venons des États-Unis. Mark et moi avions nagé à Nanaimo il y a deux ans, et avions adoré ça. Donc, nous avons invité notre équipe à venir avec nous. Nous avons recruté quelques autres nageurs, une petite de 90 ans du Montana, et nous passons une fin de semaine extraordinaire. Nous adorons l'hospitalité, les Canadiens sont absolument merveilleux et courtois. Si vous posez une question et le cours cherchez la réponse pour vous, la compétition se passe rapidement, la piscine est merveilleuse, et même quand il y a une interruption dans la piscine, c'est plaisant. Tout le monde est heureux, nous avons vraiment passé de bons moments. Et c'est la fête de Victoria, donc ça ne peut pas être mieux que ça. Nous voilà les trois représentants, fiers représentants du club Camo, ici à Kelowna. Ça a été une compétition super agréable. On part grandis de cette belle expérience. Puis, Kelowna, merci beaucoup. We love you. Ça a été vraiment le fun. Puis, je pense qu'on va pouvoir amener ça aussi quand on va être de retour à notre équipe, parce que les autres, quand même, qui sont restés à Montréal, je pense qu'ils savent qu'on est ici, puis on va avoir plein de choses à leur raconter. Puis, on va espérer finalement donner le goût aussi à ceux qui sont encore plus débutants, de pouvoir participer, puis d'être avec nous peut-être en plus grand nombre l'année prochaine. Parce que surtout, les Canadiens, c'est plus près de chez nous, c'est à Ottawa l'année prochaine. L'année prochaine, nous serons les hôtes du Championnat canadien des maîtres-nageurs 2013, en collaboration avec les maîtres-nageurs Canada. Nous aimerions inviter les nageurs de toute habilité, d'un océan à l'autre, à venir au complexe sportif Nappy Inn du 17 au 20 mai à Ottawa. La piscine vient d'être rénovée, il y a un nouvel éclairage, une nouvelle cloison, des nouveaux plots de départ. Donc, le printemps dans la capitale est un très bon temps pour venir nous voir. Nous avons très hâte de vous recevoir. Donc, nous nous attendons vraiment de vous recevoir. Merci. 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 Merci.